alors on se retrouve pour la deuxième partie alors j'ai commencé à la décorer alors une fois que c'est sec là j'ai mis des embellissements en bois qu'on trouve à mon chez action j'ai mis des demi perles que j'avais trouvé chez centracore les demi perles métalliques j'ai pris des roses ensuite ce que j'ai fait derrière j'ai tamponné avec des tampons que j'avais eu sur vintage j'avais trouvé de cette planche-ci donc j'ai utilisé celui-là fabrique à bonheur et ensuite celui-là ensuite j'ai tamponné avec des tampons comme ceci que j'avais trouvé chez nose en ce moment on en trouve dans des bocaux chez action vous tamponnez ce que vous voulez là j'ai tamponné des petits coeurs là je vais le laisser comme ceci et ensuite on va venir le coller sur la planche une fois que c'est sec on va venir le coller sur la planche en bois au centre on va venir coller tout ça rien de compliqué alors la déco là devant je vais la faire vraiment léger parce que déjà avec la voiture je trouve que déjà elle fait bien décoré voilà je colle ma boule au centre et ensuite je vais venir par rapport à l'autre que j'avais décoré j'avais beaucoup décoré ici là je vais juste mettre un petit arbre en plâtre ici petit sapin pardon en plâtre donc ça c'est des trucs que je pense que j'avais trouvé chez nose donc j'ai rajouté juste un peu de deux feuilles or couleur or il me faut en rajouter encore un petit peu ici ça je le ferai hors caméra et ensuite je vais récupérer un petit pain d'épices de deux petites pommes de pain je vais coller mon petit pain d'épices que j'avais trouvé chez nose ici et après je vais coller je vais faire vraiment une déco très soft léger je pense que je vais laisser comme ça je rajoute derrière une petite étoile à juste de rajouter la petite étoile derrière une petite étoile en plâtre sympa aussi voilà ce que ça donne je vais lever un peu le bazar sur ma table je me suis vraiment étalé je vous mettrai des photos je vous mettrai des photos sur instagram si j'y arrive il ya des fils voilà voilà je vais la laisser comme ça je la trouve sympa comme ceci voilà la finition je vais essayer de lever un petit peu plus je le trouve vraiment sympathique ensuite je vais vous montrer ce que j'ai fait avec les modèles carrière et rectangulaire je vous ferai pas de tuto parce que c'est vraiment très long à faire alors j'ai fait celui-ci bon j'ai fait la même le même style mais après j'ai rajouté on trouve en ce moment des petites lampiottes 99 centimes et voilà et ça éclaire je l'ai mis à l'intérieur alors j'ai fait un système avec les planches des feuilles alors j'ai utilisé le rouleau que j'avais acheté en sorte de de laine avec le brillant j'ai fait tout le contour alors j'ai utilisé des pailles voilà et la déco j'ai utilisé des des poissias en tas avec du papier alors je fais la déco tout simple et voilà j'ai mis des paillettes dedans des boules voilà ce que ça fait et l'intérieur il ya le il ya le le système d'éclairage tout ça assez sympathique c'est vraiment un truc très simple le même style c'est le même la même conception avec les pailles vous mettez du rhodoïde vous montez votre shaker et la dernière planche vous la mettez en biais et vous mettez un morceau de papier un peu rigide pour faire pour faire le chevalet voilà et après j'ai j'ai collé la petite lampiottes avec des petits bouts de colle j'ai voilà j'ai mis mes lampiottes pour que ça ça tienne et voilà on obtient un centre de table enfin un centre de table plus une déco assez sympathique avec la lumière vraiment ça sympa on peut faire de jolies choses avec ses planches de tampons enfin ces planches en bois voilà bon ben j'espère que mon tuto aura été à clair par contre c'est le bazar sur ma table va falloir que je range sur ce ben je vous souhaite de bonnes créations et vous me direz voilà ce que vous avez pensé du tuto si c'est assez clair toutes les jeux voilà si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire ou par mail je répondrai avec plaisir si vous n'avez pas compris voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée créative bye bye